Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne les oracles de Stéphanie B, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une série de messages pour vous dans tous les domaines de votre vie. Il s'agit d'un tirage intemporel, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et pour recevoir d'autres messages, n'hésitez pas à vous abonner et à aller consulter mes autres vidéos. Alors, nous commençons aujourd'hui par un couple qui est uni, qui est destiné, qui souhaite se mettre en lumière, se montrer au grand jour. Ce couple est sur la même longueur d'onde, va dans la même direction et a envie peut-être d'une mise à nu, de se montrer tel qu'il est, sans cachoterie, sans se cacher du regard des autres, envie de se montrer au grand jour. Et vraiment sur la même longueur d'onde et avancer dans la même direction. Nous avons une femme qui regarde une union, un engagement, un mariage, qui a peut-être ce désir, cette envie, qui veut vraiment donner peut-être plus de sens à sa vie, un engagement plus profond, plus intense. Envie peut-être, justement, de répondre à ses désirs par le fait de s'unir à l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Là, vous adaptez à votre situation. En tout cas, il y a cette envie de s'engager et de s'unir. Au niveau financier, il y a une carte à jouer. Là, il y a peut-être un investissement à faire. Il va falloir peut-être investir un petit peu, prendre peut-être quelques risques pour récolter quelque chose de plus abondant. Il va falloir prendre un petit peu de risques, faire preuve de hasard, mais se lancer sans vraiment savoir vers quoi vous allez, mais ce sera positif. Ensuite, nous voyons une maison. Là, l'idée, c'est aussi bien de cultiver son jardin, alors prendre soin de son jardin à l'extérieur de la maison, prendre soin de son domicile de sa maison à l'intérieur, la décorer, l'ornementer, mais c'est aussi le fait d'harmoniser son intérieur personnel, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, s'organiser, se structurer, se donner du bien et se faire du bien personnellement, intérieurement. Nous avons un homme qui est dans la bienveillance, qui est dans l'attente peut-être d'une personne, du retour d'une personne qui devrait arriver rapidement, incessamment sous peu. Il peut être dans l'attente d'avoir des nouvelles, mais il peut y avoir une visite qu'il espère recevoir. C'est comme s'il était dans l'accueil, il l'attend avec une rose, il a vraiment beaucoup de tendresse pour cette personne, beaucoup d'amour et de la patience. Il patiente après cette personne, en tout cas. Par rapport à un amour de deux personnes qui sont destinées, il peut y avoir une déclaration d'amour, une déclaration des sentiments, mais il peut y avoir aussi un contrat signé, un contrat d'engagement. Il peut y avoir un paxe, il peut y avoir une lettre d'envoyé, mais il peut y avoir un courrier, un engagement chez le notaire ou à la banque, des papiers à signer. Par rapport à ce couple qui est destiné, il y a une signature, un engagement. Par rapport à un travail, il y a quelque chose qui va être dévoilé, mis en gros plan, et c'est ce qui va peut-être faire partir une personne d'une situation. Il y a peut-être un détail qui n'avait pas été vu au départ, mais qui va vraiment prendre de l'ampleur, et c'est ce qui risque de causer peut-être problème, et qui donnerait envie à cette personne de quitter la situation pour aller vers autre chose. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez réserver sur mon site stéphaniebrancart.com. Je vous enverrai la vidéo de votre guidance par un lien privé YouTube. Vous pourrez revoir cette guidance maintes et maintes fois à volonté. Il s'agit d'un lien que vous aurez à vie. Je fais aussi un accompagnement personnalisé pour les flammes jumelles avec des coachings sur la mission de vie, l'estime de soi et la confiance en soi. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.